Salut mes petites moules, on se retrouve aujourd'hui en intérieur à cause du confinement, vous savez. Je vais vous faire une petite présentation de mon équipement. Je vous balance l'intro et je vous reprends de suite. Je passe par mon blouson. C'est mon blouson à cuir que j'ai acheté juste avant la formation que j'ai passé en juillet. Je l'ai acheté chez Speedway au Village Moto à Toulouse. Ils sont très sympas, les vendeurs très sympas, les prix très attractifs. J'aime beaucoup ce magasin. C'est un blouson à Pinestar Stella, il est en promo, il m'a coûté 280 euros au lieu de 400. Je préférais un cuir pour plus de sécurité, je trouve que c'est vachement classe. Maintenant, le vendeur était très bon aussi. Et regardez ce qu'on a là. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'est Butter. Allez, je ne vous ai pas amené mon piton pour ceux qui ont peur. Elle est beaucoup plus petite. Elle est toute jaune. Bref, on n'est pas là pour parler d'elle. Mon petit blouson en cuir que j'aime beaucoup. Si jamais vous avez des produits pour l'entretien, je suis preneuse, parce que là, je n'ai rien. Pour les gants, ça, c'est les premiers que j'avais achetés. C'est des Furigun d'hiver. Ce n'est pas pratique du tout pour commencer à faire de la moto, pour débriller, accélérer. Le moniteur, il m'a dit de prendre autre chose. Donc, je les ai utilisés une fois pour aller au boulot le matin. J'avoue qu'ils ne sont pas pratiques, qu'ils sont un peu trop épais. Ensuite, j'ai acheté ceux-là. C'est des Alpinestars Stellarif. Je pense que c'est les premiers prix. Enfin, pas les premiers prix, mais je voulais des Alpinestars pour que ce soit raccord au blouson. 35 euros chez Speedway également. Il y a mieux, mais bon, j'avais besoin de gants rapidement. Mais ceux-là, ils sont très bien, parce qu'ils sont très fins. Pour l'été, ils sont nickels. Et même le matin, encore en ce moment, je mets ceux-là. Elle est où, elle ? Je crois qu'elle va partir avec moi. Les chaussures, pareil, c'est des Alpinestars Stella Sector que j'ai acheté chez M.com.moto il y a 4 ans. 90 euros. Très bon magasin aussi. J'ai encore la boîte. J'ai aussi également acheté récemment un cache-coup dans la boutique Mekastor. Vous mettrez leur Instagram en barre d'infos et sur Insta. Donc, envoie très rapide, personnel très sympathique, je vous conseille. Il est déjà stylé. Il fait bien son job. Donc, nickel. Je l'utilise tout le temps. Ensuite, mon casque, c'est un Scorpion Exo 500 Run. J'ai acheté chez Cardi à 240 euros. Je l'avais pris parce qu'il y avait quelques petits détails violets. Mais le prochain, je le prendrai full black. Vraiment full black. Il y avait peut-être des détails, mais pas ni rose ni violet. Enfin, rien qui fasse trop fille, j'aime pas trop ça. Vous avez remarqué, j'ai rien qui fait girly. Ce que je déteste, c'est les trucs qui sont roses, etc. pour les filles. C'est vraiment... C'est relou, quoi. J'ai pas d'un sac à dos à Decathlon. J'ai pris ce Keshua. Un 17 litres. Je fais bien le job parce qu'il s'attache avec un truc. Et que je voulais un sac à dos rapidement et qu'il n'était pas trop cher. Mais je vais quand même aller m'acheter un vrai sac à dos en magasin moto. Certainement chez Speedway, d'ailleurs. Je sais, je vous parle que de chez eux, mais en même temps, ils sont top en termes de prix et tout. Je vais éviter de rouler avec ça dans mon blouson quand même. Je vais vous en penser. Ouh, ça va, ce bord. Ce bord. Mais je l'ai perdu. Je vais vraiment la laisser ici. Prêt. Je crois que Butter adore mon blouson. Coups, mes gants, mes chaussures, mon casque et mon sac à dos. Écoutez, Butter et moi, on vous dit salut. Vous roulez pas plus vite qu'à fond. N'oubliez pas de liker, de partager. Sinon, je vous la lâche dessus. C'est clair ? Allez, bisous les moules. Sous-titrage ST' 501